Le plus juste possible, pour que ce soit les bonnes personnes qui en profitent. Donc ça, ce sera une des premières lois. Le bouclier tarifaire au niveau de l'énergie aussi a permis quand même de tasser un peu le prix, si je peux l'exprimer ainsi. On voit que dans les autres États européens, ça n'a pas été le cas. Donc l'État a quand même toujours essayé d'aider. On a une inflation qui est forte, mais elle est moins forte qu'ailleurs. Parce qu'on sait dès que c'est difficile pour tout le monde en ce moment, et qu'il va falloir continuer à travailler sur tout ça. Sur les lois à venir, je ne vais pas toutes les faire, je vais juste choisir celles qui s'attiquent un peu, pour justement ouvrir un peu le débat. Mais celles sont les retraites. La réforme des retraites, on sent bien que ça crée des tensions, et pourtant il va falloir la faire, il va falloir avoir le courage politique de la faire. Parce que si on veut continuer à maintenir notre système de retraite, il va falloir voir les choses autrement. Donc la suppression des régimes spéciaux, on a bien vu que ça avait fait le bon dire tout le monde, et pourtant c'est raisonnable de le faire. Alors moi j'étais avocate, donc autant vous dire que tous mes confrères sont de nous voir. Vous savez, la caisse qu'il y avait par exemple les agriculteurs a été excédentaire pendant des années, le jour où elle est moins c'est compliqué, et ils se retrouvent avec des petites retraites. Donc le fait d'arriver à globaliser le tout, ça peut permettre de compenser justement les difficultés qu'il peut y avoir dans certains secteurs à des moments donnés. Il faut aussi ne pas avoir peur, c'est-à-dire qu'évidemment, les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui ne seront pas concernées, je ne pourrais pas aller dans les détails, mais au moins dire certaines choses, elles ne seront pas concernées puisqu'on parle de commencer à appliquer cette réforme pour les années 68-70. Il y a encore une fois une volonté aussi d'augmenter les retraites ou les petites retraites, c'est-à-dire d'avoir un minimum, je crois que c'est 1 200 euros de retraite, parce qu'en dessous, bon déjà 1 200 euros c'est pas grand chose, mais en dessous c'est pas acceptable qu'aujourd'hui on puisse vivre avec des retraites qui sont inférieures à ce montant. Donc ce sera un gros chantier, mais qu'il faut avoir le courage de faire, et moi sur ce chantier-là, je pense que je suivrai, sur la finalité, après j'arriverai. Il y a d'autres réformes aussi, au niveau du travail, on a vu que le fait d'avoir réduit la durée du temps de chômage, c'est finalement une bonne chose, parce que c'est ça qui a permis aussi, pas comme ça, mais également de diminuer le taux de chômage, on a quand même un taux de chômage qui a bien baissé. Alors on me dit, oui mais c'est parce que vous prenez telle référence, on prend les mêmes références qu'avant, c'est toujours calculé de la même façon, on est à 7,4 je crois, on va, si ça continue comme ça, on va sans doute descendre à 5, après évidemment ça sera un peu plus difficile pour les 5 derniers pourcents, mais on s'est rendu compte que le fait d'avoir réduit la durée, ça a permis aux personnes de retrouver plus facilement du travail, parce qu'il y a eu des études de fait qui ont montré qu'en fait, sur les 6 derniers mois, on trouve le travail, ça va rien avoir besoin de droit, ça va suffire, parce qu'il faut avoir le temps de se retourner, de réfléchir à ce qu'on a en contre. Donc là, de permettre que les temps de formation puissent suivre le salarié, ça a aussi favorisé des changements de carrière, et ça crée aussi notre vocation. Donc tout ça, c'est plutôt positif. On parle aussi de la réindustrialisation, c'est en train de se faire, parce que souvent les imposants disent, oui mais il faut ramener les entreprises en France. Oui, il faut les ramener en France, mais il faut déjà qu'on soit plus incitatif, parce que certains n'ont pas envie d'entrer, si on a toujours cette fiscalité, qui même si elle abaissée, reste quand même très importante, et surtout il faut la manœuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, tous les chefs d'entreprise que je rencontre, on ne trouve personne, que ce soit la viticulture, que ce soit la restauration, que ce soit le bâtiment, mais même dans les métiers, les experts comptables, pour en faire leur cas de venir, ça devient très compliqué. Donc il faut absolument qu'on arrive, et j'en viens sur la formation, à ce qu'il y ait une meilleure adéquation entre les formations qui sont proposées et les emplois qui sont également proposés. Alors les contrats d'apprentissage, en ce sens, ont bien fonctionné, puisqu'on n'en a jamais eu le temps, mais on est bien loin de l'Allemagne, on est bien loin d'autres pays, et il faut continuer en ce sens, parce que souvent les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, évitent de passer par la classe ou le chômage. Donc on voit que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je pense qu'on peut être à l'université et faire des contrats de professionnalisation, c'est ce que j'avais fait à l'époque, et à l'université de Troyes, sur les professions immobilières, et il faut continuer cette dynamique. Donc au niveau économique, je suis assez confiante, et surtout, si l'économie marque, le social fonctionnera. Moi je suis la bonne en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une économie forte pour continuer à avoir notre système éducatif, notre système de santé, notre système de retraite, et il faut continuer en ce sens. Donc c'est pour cela que je me réengage auprès d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est arrivé à sensibiliser tant la droite que la gauche sur certaines thématiques, parce qu'en fait il travaille sur les compétences et sur ce qu'on a envie de faire de notre France de demain pour nos enfants. Donc c'est le sens de ce mandat. Alors il y a plein de sujets sur lesquels je suis prête à revenir. On a fait des erreurs également, il faut les reconnaître, des erreurs de communication, pourquoi je t'ai porte-parole, donc j'en prends ma part de responsabilité. Il y a eu des erreurs de communication, des choses qui ont mal été expliquées. On a aussi adopté des mesures sur lesquelles il faudra peut-être revenir, notamment la déconjugalisation de l'AH. C'est-à-dire que j'ai trop de personnes pendant mes réunions publiques, pendant les cafés-débats, surtout pendant la campagne où j'ai pris le temps d'échanger avec les citoyens. C'est revenu trop souvent le fait que la personne qui a un handicap et qui en plus perd son âge parce qu'elle est mariée, ou la personne qui a envie de se marier et qui ne se marie pas parce qu'elle a l'AHE2, ça va supprimer ce revenu. Finalement, ça touche la personne dans son amour propre. Ce n'est pas facile et on se doit absolument de revenir sur cette mesure. Allez-y, allez-y. Donc ça, c'est pour les mesures nationales. Il faudra qu'on soit aussi le plus précieux de faire du cas par cas sur certaines climatiques. Je pense que c'est essentiel. Sur l'environnement, le président de la République en a beaucoup parlé, il faut aussi aller plus loin. Je pense que l'environnement, ça ne doit pas être qu'un parti, mais ça doit se retrouver dans tous les ministères, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'économie. Il faut absolument qu'on travaille davantage sur l'environnement et notamment sur l'énergie. Alors j'entends bien certains qui disent « Ah non, pas de nucléaire. » Ce n'est pas raisonnable de dire ça. Il faut de tout, en fait. Il faut du photovoltaïque, il faut de l'éolienne, il faut du nucléaire, il faut de l'électricité, il faut de tout. Parce qu'on doit justement ne plus arriver dans ce moment où ça devient hors de prix parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Certaines centrales ont été fermées parce qu'ils trouvaient juste, mais il en faut plus, il en faut des plus petites. On va être sûr qu'elles soient bien entretenues. Le photovoltaïque, oui, dans certains endroits, non dans d'autres. Les éoliennes, pareil. Ça se travaille. Il faut faire prendre de plus de concertation avec tous les élus, les citoyens, pour que ce soit fait de manière raisonnable. Sur les lois qui ont été faites par rapport à l'environnement, il y a la loi, connu sous le nom d'anti-gaspillage, qui a quand même aussi permis de belles avancées, c'est-à-dire le montré progressif du plastique, la réparabilité. Il y a aussi sur les décharges des sanctions plus sévères pour les personnes qui ne respectaient pas la réglementation. Mais oui, il faut du temps pour que ce soit mis en place et pour que ce soit bien appliqué. Quand on nous dit aussi, souvent, vous êtes une politique trop de droite, j'ai envie de dire qu'au niveau social, je pense que pendant le Covid, on a montré aussi ce que l'État était capable de faire. Et l'État, pour évidence, a vraiment été présent, que ce soit auprès des personnes précaires, que ce soit auprès des étudiants qui sont repensés à 1 euro, que ce soit auprès des entreprises. On a été là, il y a eu des trous dans la raquette, c'est vrai, mais en tout cas, l'État a été là tout le temps de la crise Covid. Il y a d'autres mesures qui ont été prises et qui sont passées complètement sur le radar. C'est l'obligation pour les entreprises importantes, je ne me souviens plus exactement des seuils, mais de devoir redistribuer une partie des dividendes et des salariés. Et ça, personne n'en a parlé, je l'entends encore dans le programme de certains, alors que nous, ça va entrer en vigueur en fait, en fait, donc on voit quand même qu'on va dans ce sens-là et surtout dans un sens d'équilibre. Alors pour certains, on est trop à droite, pour d'autres, on est trop à gauche. Moi, j'ai surtout envie de dire que nous sommes arrivés à perdre une autre en même temps. Donc, je n'ai pas envie non plus de dire que tout est parfait, ça ne l'est pas, on n'est pas arrivé à aider les personnes qui, alors qu'on a aidé les traits très précaires à travers le plan pauvreté, en revanche, les personnes qui ne paient pas d'un coup, qui en paient juste un peu, bien elles, elles n'ont pas été l'aïes. Donc, c'est sur ces personnes qui travaillent et qui finalement ne sont pas aidées, je pense qu'il va vraiment falloir travailler davantage sur les mois ou les années à venir. Donc, au niveau national, c'est vrai que moi, j'ai envie de continuer sur ça, sur l'environnement. j'ai envie de continuer aussi sur ce qui concerne les jeunes et surtout sur les jeunes et la ruralité, ce n'est pas parce qu'on habite à un houillère ou à un camp parce qu'on ne veut pas avoir le droit ou même qu'on est été que les autres. Donc, il y a eu le passe aux cultures, il y a eu le passe sport. Nous, le problème qu'on a sur la circonscription, c'est le transport. C'est absolument où on habite, on ne va se déplacer et donc on est privé de plein de choses, notamment dans certaines communes. je vise deux communes mais qui sont à l'opposé et où j'ai les mêmes problématiques sur lesquelles je vais revenir quand je vais être sur le local. Donc, voilà sur le national. J'ai super trop parce que j'ai envie de me poser des questions après auxquelles je pourrais répondre ou pas mais en tout cas, ça me permettra de réfléchir. Sur le local, quand je suis arrivée en 2017, il n'y avait quasiment aucun maire qui me parlait, qui souhaitait travailler avec moi parce que j'étais nouvelle en politique, j'étais amenée par Emmanuel Macron ou je ne sais où donc il y avait une certaine crainte je pense ou alors il y avait des carrés aussi donc certains qui voulaient garder leur fait carré. Finalement, cinq ans après, je travaille avec quasiment tous les maires, on va dire sur 32 maires, je travaille avec 31 maires. 31 maires. Sur les soutiens, sur les 32 maires, je pense ne pas mentir en disant qu'il y en a quasiment 25 qui me soutiennent, qui viennent de droite ou de gauche, qui sont pure à l'air ou PS, qui sont restés dans leur partie mais qui m'ont dit ça fait 5 ans qu'on travaille avec toi, 5 ans que ça se passe bien, 5 ans qu'il y a plein de choses qui se sont faites sur la circonscription, on ne voit pas pourquoi on change les points d'étiquette. Et ça, pour moi, c'est ma réussite de mon mandat et leur réussite aussi parce que c'est les réussites qui ont ouvert la porte et c'est vrai que quand on dialogue avec le maire, quand on peut communiquer, quand il ne fait part de ses difficultés, c'est plus facile à aider. Quand le maire ne fait pas part de ses dossiers, on ne peut pas les soutenir. Donc voilà, après c'est un choix. Ce qui a été bien fait au départ, c'est la répartition, alors ça concerne vraiment les élus de la DETM et de la DSIL, ce sont des subventions aux paysans de droit qui proviennent de l'État. Et en fait, moi quand je suis arrivée et que j'ai demandé à avoir, je me suis rendue compte que finalement c'était un truc de communique avec toujours la subvention, pas les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est réparti un peu plus équitablement. Pas toujours, mais quand on voit les critères pour y répondre, quand il y a des refus, parce qu'il y a des refus, parce qu'il y a des revenus qui n'ont pas été déposés, ou qu'il n'y a pas eu le moment où on est tiers n'est pas écusé. Donc ça se justifie et je travaille en parfaite transparence et vraiment avec beaucoup de plaisir avec les services à la préfecture, ce que je ne le disais pas forcément non plus au début de mon mandat. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir appeler les personnes, elles répondent, elles donnent les réponses et c'est très agréable et je l'ai vu encore récemment avec le problème du cirque nullaire à Saint-Maximin où j'ai eu des réponses du préfet immédiatement. Sur le local, ce qui s'est fait pendant cinq ans, alors ce n'est pas que moi, encore une fois, c'est aussi grâce aux élus, c'est aussi grâce au service de l'État, c'est grâce aux ministres qui se sont intéressés à la circonscription. Dès le départ du mandat, je souhaitais que les ministres viennent sur la circonscription. En, je crois, dix ou quinze ans, il y en a même un. Nous, on va être à dix ministres qui sont venus. Alors tout le monde nous dit que ça sert à quoi ? Ça sert justement à se faire connaître, à montrer les problématiques, à montrer les problèmes de décharge, à montrer l'état de l'hôpital, à montrer... Et tout ça, ça nous a permis d'avoir des fonds en fait. Alors, il y a eu Petite ville de demain pour bosser, Petite ville de demain pour Saint-Maximin, Action Gœur de Ville pour Brignol. Il y a eu un raté un million d'euros sur l'hôpital de Brignol. Il y a eu beaucoup d'argent sur l'hôpital de Pierre-Feu. Il y a eu deux lotos du patrimoine, un sur Fort-Cartier-Ré, un sur le Val. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une certaine dynamique. Il y a eu beaucoup de France-Pollance pour les entreprises, que ce soit le niveau de Signe, que ce soit le niveau de Pierre et le niveau d'un maximum. Donc, on voit quand même que ça a créé une belle dynamique. En ce moment, ça leur permet de faire des investissements là où ils n'avaient pas pu le faire et ça crée des emplois et ça crée des pouvoirs d'achat, etc. Donc, c'est une bonne chose. Les Maisons France-Service aussi, qui permettent d'associer plusieurs services publics au même endroit pour finalement de créer une possibilité avec les citoyens. En ce moment, c'est dématérialisé pour partie. Dans le cas, il y a des personnes du système de permanence. Je ne peux pas en disant ça. Et ça fonctionne assez bien. Alors là, c'est surtout la commune, la charge, c'est tout pour la commune. Mais l'initiative, je trouve qu'elle était bonne et que ça a permis de répondre à pas mal d'attentes au niveau des citoyens. Ce que je souhaite dans le futur, si jamais vous me donnez votre confiance, c'est de continuer comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une petite embellie au niveau de la circonscription. Il y a le littoral, mais il y a aussi la sixième circonscription avec toute sa variété puisque ça part de Saint-Cyr donc il reste le commun sur le littoral. Ça monte jusqu'à Saint-Zacharie, ça va jusqu'au Val, ça redescend jusqu'à Cacuers-Pierre. Ce sont 32 communes donc avec des problématiques diverses et variées. Sur l'avenir, je compte continuer à aider les élus parce que ce n'est pas évident d'être maire et je ne le dis pas uniquement parce que vous êtes là. C'est-à-dire que c'est beaucoup de responsabilités avec pas assez de moyens pour certaines communes. Il faut aller plus loin. C'est aussi des maires qui se sont retrouvés dans des situations à prendre des mairies où il y avait des situations catastrophiques et il n'a pas dû le pallier à pas mal de choses. Pour citer le bossé, il y avait la carence des logements sociaux sur lesquels vous travaillez mais là, je me dois d'aider le maire à ce que les pénalités elles soient raisonnables parce qu'on ne peut pas demander à un maire de créer X logements sociaux et en même temps de payer les pénalités alors que la carence elle est due de 20 ans on va dire depuis la loi. Depuis la loi, elle servie. Je rappelle que cette loi ce n'est pas le nouveau parce qu'on dit toujours les logements sociaux on se fait énormément attaquer. C'est une loi qui est de début 2000 et aujourd'hui elle doit s'appliquer et elle prend effet de manière entière. donc j'ai essayé de passer des amendements pour qu'on tienne compte de nos spécificités les domaines péticoles le littoral le fait qu'on pourrait peut-être mettre plus de logements de fonction dans ce quota-là je n'ai pas été soutenue par les partis qui aujourd'hui prétendent qu'il faut absolument amender la loi. Je suis très étonnée parce qu'à l'époque notamment le publicat ne m'ont absolument pas soutenu sur les amendements. Alors que moi j'avais une partie de ma majorité qui était prête à nous aider. On était plusieurs à l'éporter. Donc je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas ce que je vous dis c'est qu'à ce moment-là on a vraiment essayé ensemble de faire avancer les choses. J'espère qu'on tiendra compte de nos spécificités. Moi ce que je souhaiterais c'est travailler déjà au niveau national pour qu'on aille plus loin sur les décharges parce que ce n'est pas acceptable. Celle que nous avons pu fermer ensemble avec beaucoup d'énergie la Chine avait 30 ans d'existence c'était 80 camions par jour c'était des enveloppes conséquentes et c'était surtout au milieu de l'innové. Et là vous avez des appellations qui peuvent tomber vous avez du bio qui peut tomber et ce n'est pas acceptable c'est surtout illégal. Donc aujourd'hui celle-là c'est réglé donc c'est une bonne chose mais il y en a d'autres donc il faut continuer. Moi là j'étais un peu en réserve donc je ne voulais pas trop aller plus loin mais en tout cas je sais que je continuerai à mettre mon énergie que ce soit du côté de la circonscription mais de l'autre c'est pareil et toutes ces décharges sauvages aussi. Donc les décharges légales c'est vraiment celles qui sont instituées où on voit que c'est devenu mon décoeur d'une habitude déversée à tel endroit sauvage c'est j'ai un chantier là je vais juste un peu plus loin et je jette. Ce sont aussi les particuliers moi j'aime pas quand on dit c'est le BTP déjà le BTP c'est une fédération c'est pas le BTP qui jette c'est certaines personnes qui travaillent dans le bâtiment et qui ne sont pas respectueuses de la réglementation en vigueur donc voilà là je fais un petit pain d'oeil à l'éclairation du BTP j'en profite mais c'est vrai que c'est dans leur intérêt aussi de travailler proprement parce que si leurs adhérents ne travaillent pas proprement c'est après les règles de concurrence qui sont mises en jeu et ça a des conséquences économiques. Donc ça c'est l'environnement c'est vraiment un chantier sur lequel je peux continuer aussi au niveau de l'énergie vous avez des élus par exemple à Vence qui souhaitent mettre des panneaux photovoltaïques dans des terrains où vraiment ça ne dérange personne ça ne se voit pas c'est vraiment super et finalement ils n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de contraintes donc nous on leur dit il faut le faire on les insiste à le faire et derrière ils sont bloqués au niveau local par les associations par les citoyens parfois juste au titre attention mais parfois non donc là aussi il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de mieux pouvoir de mieux pouvoir les aider sur l'enseignement aussi j'attends de voir ce que ça va donner à Brignolle j'ai proposé au maire de Brignolle l'idée du campus connecté qui était proposé par la ministre de l'enseignement supérieur en idée vraiment vous ne connaissez pas trop sur ce côté de la circonscription mais dès qu'on lui donne une idée une minute après il faut que ce soit organisé donc c'est en cours je crois que c'est en septembre que ça va commencer à avoir le jour et c'est bien parce que ça permet à des jeunes de pouvoir être dans l'enseignement supérieur tout en restant à Brignolle donc c'est quand même un confort et si ça se passe bien de ce côté là pourquoi pas le mettre dans d'autres communes je pense que ça ça répond aux exigences d'aujourd'hui et je pense sincèrement que c'est une très bonne chose que puis-je vous dire d'autre donc c'est vraiment les chantiers sur lesquels je compte continuer de travailler et maintenant pour parler plus spécifiquement des communes d'ici il y a plusieurs problématiques et je pense que c'est